Musique Méditation du 19 octobre Comme des diamants, je vous ai purifié dans le feu, non pas dans celui qui purifie l'argent, mais dans le feu du malheur. Esaïe 48, le verset 10 de la version Parole de Vie. Obtenir un diamant est un processus incroyablement extraordinaire. La transformation en joyau d'une valeur inestimable, d'un morceau de pierre apparemment sans valeur, et ressemblant à du charbon, après avoir été soumis à une chaleur extrême d'environ 3000 degrés et à une énorme pression, est impressionnante. Autre fait étonnant, de 10 tonnes de cette pierre carbonique, on n'extrait qu'un carat de diamant. Le mot diamant vient du grec adamas, qui signifie « invincible » et « inaltérable ». C'est ainsi qu'est un morceau minuscule de diamant, indestructible. On pourrait affirmer qu'on trouve deux fois un diamant. La première est quand on l'extrait de la mine, comme un morceau de pierre noire brute, opaque, sans attrait, et dont la valeur n'est pas évidente. La seconde fois est lorsqu'il passe entre les mains du sculpteur, où il est poli et raffiné. Alors il devient quelque chose dont la beauté est remarquable, et dont la valeur devient évidente pour tous ceux qui le voient. Vous avez pu, en certaines circonstances de votre vie passée, vous être senti aussi petit qu'une pierre noire sans valeur apparente. Personne ne vous remarquait, ni l'immense beauté cachée en vous. S'il y a dans votre vie des épisodes traumatisants, des abus, de la pauvreté ou des maladies, dans son infinie bonté, Dieu peut faire de vous un diamant magnifique. Il est le grand polisseur. Quand vous vous abandonnez docilement entre ses mains, il vous suffit d'attendre qu'il travaille et termine son œuvre, même si le processus implique douleur et souffrance. Je vous invite à penser en toutes circonstances, t'aimes-mêmes ont façonné, elles m'ont affermi. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent. Psaume 119, les versets 73 à 74. Une fois le processus terminé, vous êtes une femme mûre en Christ, prête à montrer votre éclat devant ceux qui se sentent opaques et sans valeur. Votre éclat les attirera vers le Christ, car c'est lui qui brille à travers vous. Que votre prière de ce matin soit. Je suis encore entre les mains du divin polisseur. Malgré le creuset de l'épreuve et la douleur, je sens sa main me toucher et son amour me donner un nouveau souffle. Bientôt je sortirai de sa main divine, tel un beau joyau, une âme de princesse, fille du Seigneur, née au plus profond de son cœur. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501, les versets de l'épreuve et les versets de l'épreuve et les versets de l'épreuve et les versets de l'épreuve. Sous-titrage ST' 501, les versets de l'épreuve et les versets de l'épreuve. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !